Il y a peu, je décidais de me rendre sur le site de la grotte de Brando, n'y ayant plus été depuis plus de six mois. La petite ascension jusqu'au site, à l'ombre douce du matin tout juste réveillé, commençait comme à l'accoutumée, le long des murs anciens de pierres qui soutiennent le chemin jusqu'au précieux sésame. Mais, peu avant d'accéder à mon but, une surprise déplaisante devait se dévoiler à moi. Le vieil escalier de pierre qui termine la route vers la glacière était à moitié effondré. Pas juste quelques dalles du bord, non. Une bonne moitié de celui-ci gisait quelques mètres en contrebas, et même la moitié restante s'avérait être bien affaissée. J'étudiais alors plus en détail la situation. Le reste de cette portion du chemin était en effet bien menaçante, de larges fissures éventrant le sol ça et là. J'envoyais alors un premier message d'alerte sur Instagram, où j'exprimais clairement mon dépit du moment de voir ce sentier laissé à sa funeste et désormais inévitable agonie. Quand bien même, il permettait l'accès à un endroit que j'affectionne particulièrement. Après l'émotion, si l'on peut s'exprimer ainsi, tentons de nous offrir une possible dernière visite dans cet endroit si singulier. Et amis du jour, bonjour et bienvenue dans un épisode un petit peu spécial, dans lequel je vais retourner, bon pour la énième fois, il y en a qui diraient à la grotte de Brandre. Mais cette fois-ci pour une bonne raison, c'est que comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi, on a une grosse partie du chemin qui commence à s'effondrer. Donc je pense que d'ici à quelques mois, si rien n'est fait, l'accès sera complètement coupé. J'avais déjà posté sur Instagram, pour ceux qui me suivent, une photo avec un petit coup de gueule personnel, incitant qui de droit on va dire à intervenir. J'espère éventuellement que le fait d'insister sur un autre moyen de communication portera ses fruits. Donc je vous retrouve incessamment sous peu, au niveau de la grotte qui est juste derrière. Alors donc là, ce que je vais faire, je vais avancer en même temps que vous, vous pouvez voir, pour vous situer l'étendue des dégâts. Donc là, je suis vraiment juste à côté de ce qui est complètement effondré. Le chemin, donc, pour vous situer, voilà, j'ai un niveau sur l'appareil photo que j'utilise, vous pouvez constater que l'escalier n'est vraiment plus droit du tout. Donc moi, ma plus grosse inquiétude, c'est que vu que la grotte de Brando est un endroit donc vraiment plutôt fréquenté de par ses multiples intérêts, et le fait que c'est une grotte accessible très facilement, mon inquiétude, c'est que ça finisse par des accidents. D'autant plus que là, j'ai encore l'impression que même par rapport à lundi où j'avais pris les premières photos, ça a encore évolué. Donc, ce que je vais faire, je vais faire donc ma visite, peut-être ma dernière visite à la grotte, au rythme où ça a l'air d'aller, et je pars au plus vite. A tout de suite. Donc, allez, sans plus attendre, une nouvelle visite de la grotte. Donc, je ne vais pas faire spécialement de facecam, il n'y a pas trop d'intérêt à voir ma tête merveilleuse. J'ai toujours aimé cette petite pierre qu'il y avait à l'entrée où ils indiquaient les tarifs de la visite. J'espère que vous arriverez à lire. Ça va, il n'y a pas trop de surexposition à cause du phare que j'ai sur la caméra. Donc, cette grotte, comme je vous l'avais expliqué dans un précédent épisode de Gréguine de Dark, elle a servi de glaciaire. Donc, c'est là, grosso modo, que la neige qui était récoltée, entre guillemets, l'hiver, était entreposée. Finalement, donc, elle se compactait naturellement et finissait en glace, ce qui était débité et vendu autour de la région bastièse. Donc, le gros intérêt, c'est que les grottes agissent, en fait, comme des thermoses naturelles. C'est-à-dire que la température est à peu près constante. Là, je n'ai pas porté le thermomètre électronique, mais bon, généralement, on est toujours autour d'une quinzaine de degrés. J'avais mesuré la dernière fois en juillet où le chemin n'était pas du tout comme ça. C'est ce qui m'a un petit peu alerté à ma dernière visite. Donc là, c'est vraiment juste l'entrée. Bon, on notera que on a encore une fois pas mal de personnes qui nous ont remis des bougies. Dernier épisode de Greggine de Dark, j'avais fait le nettoyage. Il semblerait que ça ne suffise pas. Il doit y avoir des gens qui aiment bien ce cadre. En même temps, c'est vrai que ça fait franchement vieille entrée de donjon médiéval. Donc, on va essayer de poursuivre. Alors, je vais quand même regarder un petit peu le plafond pour voir s'il n'y a pas de chauve-souris, pour essayer, si possible, de ne pas les déranger. Si je vois qu'on a un petit peu trop de nos chers amis, les mammifères, j'essaierai de me taire et de vous faire juste une visite en voie off. Le but, ce n'est vraiment pas de déranger les habitants. Donc, cette grotte, hormis l'intérêt, on va dire, économique, elle a quand même aussi cet intérêt de servir de gîte, comme je viens de le dire, à nos amis les chiroptères. Et surtout, donc, d'être un endroit quand même merveilleux. Parce que c'est quand même une grotte qui est très facile d'accès. Ça, j'adore cette espèce de petite stalagmite. C'est une petite aparté. Chaque fois que je passe à côté, j'ai l'impression de voir une espèce de petite statuette de la Vierge. La première fois, ça surprend. Après, bon, sans plus. Donc oui, la grotte de Brand nous sert. En effet, ah, bah oui, il y en a quelques-unes. On va essayer de parler le moins fort possible, pour ne pas les déranger. Et je vais éviter, cette fois-ci, de trop pointer le plafond avec mon flash. Là, c'est un peu égoïste de ma part, mais je pense que c'est peut-être, voire même certainement, ma dernière chance d'explorer la grotte, vu l'état du chemin. Donc je vais me permettre cette petite digression que je n'aurais pas fait en temps normal. Donc c'est un peu particulier pour une grotte, parce qu'on a affaire à une cavité vraiment ascendante. Comme vous pouvez le constater. Donc qui a été aménagée à l'époque de son utilisation. Tout bêtement, parce que c'était certainement plus pratique pour les gens qui venaient d'éviter les quartiers de glace à l'intérieur. Donc la glace, elle est entreposée vers la partie où je me dirige. On notera vraiment ces superbes, mais vraiment ces magnifiques concrétions cristallines. Moi, là, actuellement, tout de suite, je suis au paradis. Je ne vais pas trop traîner aux mêmes endroits. Je vais être sûr de ne pas leur envoyer le flash en pleine figure. À ces pauvres bêtes qui n'ont pas demandé la présence d'un casse-pieds. Qui, techniquement parlant, est juste là pour essayer de préserver l'endroit pour les générations futures. Mais bon. Donc, excusez-moi, le discours est un peu décousu, comme vous pourrez le constater. Là, j'essaye simplement de prendre un maximum de plans, en fait, de l'endroit. Parce que, comme je vous le dis, c'est un lieu que je trouve vraiment magnifique. À titre personnel, ça a été la première grotte que j'ai visitée. Quand je me suis mis à marcher un petit peu sur le tard. Et franchement, j'ai été époustouflé. Je m'en souviens, la première fois que je suis venu ici, j'étais complètement seul, en fait. J'étais un petit peu inquiet sur le fait... Voilà, on est dans la pièce finale, entre guillemets. J'étais un peu inquiet, donc, du fait d'explorer une cavité souterraine complètement seul. Mais bon, finalement, à mesure que je m'enfonçais à l'intérieur, dans le silence le plus profond, ça allait de mieux en mieux. Et comme je vous le dis, moi, être entouré vraiment de ces espèces de cristaux qui pendent dans tous les sens, c'est magnifique. Bon, ce qui est dégoûtant, par contre, c'est le nombre de têtes de stalactites et de stalagmites qui ont été vandalisées. Comme vous pourrez peut-être le constater, j'essaierai de vous faire des gros plans. Il semblerait qu'on ait des collectionneurs. Donc l'inconvénient, c'est que quand on sait que la croissance de ces stalactites qui tombent et stalagmites qui montent est infiniment lente, eh bien, on se dit que ces abrutis viennent de casser plusieurs siècles pour rien. Donc là, oui, je suis vraiment entouré de concrétions complètement cristallines. Je crois que c'est du calcite. Enfin, après, hélas, mes connaissances en géologie étant ce qu'elles sont, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Voilà. Périodiquement, vous entendez des blocs. Donc, ce sont justement les gouttes qui ruissellent. A priori, ça doit tomber par ici, là où je suis en train de filmer. Voilà. Vous ne voyez peut-être pas très bien l'image, mais c'est humide et c'est brillant. C'est comme ça, justement, que les stalactites et stalagmites se forment. Imaginez, donc, les minéraux dissous à l'intérieur de ces gouttelettes d'eau, donc des quantités infimes qui finissent par tomber et peut-être par se déposer complètement par gravité parce que c'est plus lourd que l'eau. Imaginez le temps que ça peut prendre pour vous faire une colonne, par exemple, comme celle-ci. Donc, après, voilà, pour les gens qui se sont amusés à les étêter, j'ai envie de dire chapeau bas. Mais bon, ça, ce n'est pas un phénomène récent. Parce que, comme vous pouvez le constater sur ce mur des célébrités, entre guillemets, il y a quand même certaines dates qui remontent à loin. Bon, là, ce n'est pas très intéressant, mais là, je sais que je digresse. Je fais un petit demi-tour. Vous avez, par exemple, Nelly Nautilus qui, le 21 avril 1931, nous a gratifié de ce tag de l'époque. Comme quoi, techniquement parlant, dans quelques siècles, ça pourrait presque nous faire une espèce de grotte de Lascaux-Bis. Là, j'exagère un peu. Donc, on va poursuivre le tour complet, vu qu'il y a moyen de descendre encore un poil plus bas de mémoire. Et comme je vous dis, là, je suis vraiment dans l'optique d'essayer de capturer, pour une dernière fois, un maximum d'images de l'endroit. Donc, là, voilà. Oui, vous commencez à le voir. Vous voyez, par exemple, là, c'est très, très humide. Donc, c'est un endroit où les gouttes tombent. Vous voyez la boursouflure qui se forme. C'est comme ça, en fait, que naissent les stalactites et les stalagmites. Peut-être que vous avez vu passer la goutte, d'ailleurs, grâce à la lumière. Techniquement parlant, là, si je me tais, vous aurez simplement ce petit bruit très, très apaisant. Là, c'est complètement merveilleux. À ce moment-là, moi, je n'ai pas d'autres mots. Pour moi, ce silence, c'est extraordinaire. On notera que les chauves-souris ne sont pas arrivées aussi loin, apparemment. Donc là, je dérange un petit peu moins. Alors, continuons. Normalement, voilà. Une petite descente par là. Voilà, je m'en souviens bien. La qualité n'est pas énorme. On va faire attention quand même à ne pas glisser. Ça serait quand même ballou. Mais bon. On voit d'ailleurs que cette zone a été remblayée par un amas de pierres. Stockage de glace avant tout. Tout doucement. Donc là, on ne va pas spécialement s'aventurer outre mesure. A priori, voilà. La suite, c'est par ici. Voilà. Comme je vous le disais, je vais essayer de m'accrocher au maximum. Vous savez, vraiment une structure hyper cristalline pour l'intérieur des stalactites et des stalagmites. Voilà. C'est vraiment... Donc, ce sont des boules à facettes naturelles. Donc, il y a toujours aimé tout ce qui est un petit peu minéraux, cristaux et compagnie. Voilà. C'est pour ça que je suis aux anges quand je viens ici. Et que je suis aussi interpellé, entre guillemets, par son devenir. Voilà. Vous voyez ici, là, par exemple, tout au fond. On va se permettre un petit zoom, même si ça ne sera pas forcément joli, joli. Ça, vous voyez carrément des colonnes qui se sont formées. En fait, vous avez la stalactite et la stalagmite qui ont fusionné. Parce qu'autant la goutte se dépose en bas sous forme de stalagmite, autant, donc, une partie des minéraux peut rester, donc, au sommet et faire la stalactite. C'est pour ça que souvent, les deux sont symétriques. Vous voyez là aussi, hop, des espèces de petites coulures. Alors, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble que ce minéral-là, c'est de laisser du calcite. À confirmer éventuellement pour les plus érudits. Mais bon, il me semble bien que c'est ça. Allez, continuons. Donc là, vous voyez, là, je suis juste à côté, une espèce de petite forme taillée directement dans la roche. Je pense que ça servait vraiment, encore une fois, au stockage de la glace à l'époque. Là-bas, voilà, tout au fond. Dans ce que je pointe actuellement, vous avez une splendide colonne. de laquelle on va s'approcher. Voilà, de toute façon, techniquement parlant, c'est la fin de ce petit aparté. Ils m'ont même mis des bougies ici. Je tâcherai encore une fois d'en récupérer un maximum, histoire d'essayer et que le lieu soit le plus propre possible. Après, ce qui est intéressant, voilà, vous ne le verrez pas très très bien à la caméra, vu que la luminosité a tendance à saturer très facilement, c'est que vraiment, donc ce minéral est vraiment translucide. À l'époque, donc je m'étais amusé avec une lampe de l'éclairé, avec une lampe de poche que j'avais, vous avez vraiment cette impression limite de lumière tamisée qui se diffuse tout le long. Déjà, voilà, ça fera ça en moins. On va essayer de stocker dans les poches ou dans le sac à terme. Donc là, voilà, on va retourner vers l'espèce de grande pièce centrale que vous avez vue. Je vais essayer de prendre quelques clichés donc hors caméra, entre guillemets, afin de pouvoir prendre mon temps et de ne pas vous embêter avec les cadrages et compagnie. Et je vous retrouve à la sortie pour essayer de profiter donc une nouvelle fois, une dernière fois de cet endroit magnifique. À tout de suite. pour la suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501